Un produit de la diarra annuelle de la famille, le marabout Mamoudou Lamin Nassane a tenu une rencontre ce week-end à Kenya pour débattre sur le thème qui sera développé lors de ce grand rendez-vous. C'est une diarra qui se prépare pour le 22 juin à venir, mais il y a un préalable qui a été fait, c'est aujourd'hui, cette journée. Alors ce préalable a eu le thème, l'islam, paix et développement. Sachant que l'islam est une religion de paix et développement, il fallait d'abord savoir ce que c'est que la paix par rapport à l'islam. C'est pourquoi le marabout, dans son introduction, a fait part de ce qu'est la paix, proprement dit, au niveau d'abord de la famille jusqu'au département, pour ne pas dire à la région, pourquoi pas, au pays tout entier. C'est-à-dire dans le monde entier. Ceci veut dire que sans paix, point de développement. Or, la religion musulmane étant une religion de paix et développement, il a suggéré que tout le monde ait le même sens qui signifie la paix qui va engendrer le développement. Ce thème, il a demandé à ce que le développement ne soit pas fait dans l'hélicopressor. C'est pourquoi il a invité les imams de tout le Calounaï, passant par Koubalan, Kamosor, tout le Calounaï, pour qu'il vienne assister au préambule de l'Aziéra du 22 juin, afin que chacun puisse préparer ce thème pour pouvoir le développer. Le marabout de la famille Sané ne compte pas s'arrêter là. Il promet de faire une tournée nationale pour défendre les causes des handicapés du Sénégal. C'est une initiative saluée par le président des handicapés de Zikensor. Je crois que cela m'a pris du cœur, parce que c'est quelque chose qui est une actualité, et surtout lié à le thème du paix et développement. Je crois que l'absence de paix, les gens qui sont plus vulnérables d'abord, ce sont les personnes en situation de handicap. Je crois que dans cela, c'est important d'impliquer les personnes en situation de handicap. Cette rencontre est aussi une occasion pour le délégué de Karki et de Kenya d'apporter des témoignages à l'égard du marabout. J'ai dit tantôt dans mon speech que c'est quelqu'un que je ne pourrais pas cerner tout en craignant de ne pas faillir. Parce que c'est quelqu'un, quand vous pensez épouser ses idées, il en revient avec d'autres nouvelles. Rappelez que cette 15e édition de la GERA est prévue le 22 juin, à Kenya le thème retenu pour cette nuit et islam au paix et développement.